Bonjour, bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous entretenir sur l'investissement des ovins ou bien encore la bouche au fil, dont on a probablement l'habitude d'appeler. Pour ceux qui me regardent pour la première fois, moi c'est Amadouada Malamino, je suis ingénieur en production animale installée dans Camino. Le titre de cette nouvelle vidéo c'est comment engraisser les animaux avec moins de graisse possible, parce qu'aujourd'hui il faut savoir que beaucoup de personnes engraissent les animaux et à la fin vous allez trouver, au lieu d'avoir beaucoup plus de chers, vous avez plus de graisse sur l'ambiance. Donc ici chez nous, nous sommes à la délégation régionale de l'élévation des pêches et des industries animales du Nord, en principe ce n'est pas une bergerie ici mais une écurie, mais comme il n'y a pas de chevaux, on a mis les animaux à l'intérieur, c'est un même type que la vulgarisation, parce que vous ne pouvez pas entretenir les élèves quand vous ne l'élevez pas. Parce qu'il y a deux, il y a entre la théorie et la pratique, il y a une nuance. C'est pour que vous puissiez convaincre les élèves à mieux produire, à mieux faire ce qu'ils font, à avoir de nouvelles techniques innovantes dans l'élévage, il faudrait que vous-même vous soyez dans l'activité, pratiquement dans l'activité. C'est la raison pour laquelle c'est ici, c'est à la délégation, c'est facile de clarifier, les élèves peuvent venir voir comment ça se passe avec des dépenses vraiment limitées. Alors ici, le système, il est semi-intensif, je peux le dire parce qu'à matinée, on les mourit à base de la trêche de placerie. Pour ceux qui n'ont pas de placerie chez vous, nous sommes en Afrique. Vous pouvez utiliser communément, on l'appelle chez nous le boule-coudou, la bière locale, les déchets qui sortent de là, c'est ça qu'est la trêche. Avec ça, c'est très enrichissant pour les animaux. On les donne le matin avec un complément minéral qui est la pierre à lécherie, qui lèche par là, une heure de temps, lorsque le soleil sort un peu, on les libère en prairie, ils vont pâturer pendant deux heures, on les ramène encore à l'intérieur. Ce qui fait que les animaux sont bien portants, ils n'ont pas de soucis. L'eau est servie à volonté. Le soir, à partir de 16 heures encore, on les libère, ils sont pour aller encore en prairie. À 17h30, quand ils les libèrent, on les donne encore une nouvelle ration, une nouvelle ration avec la pierre à lécherie qui est approchée par des paris d'autres. Là aussi, c'est un cercle, chaque animaux a lécher. Ce qui fait que, vous allez voir, les animaux sont bien portants, ils prennent du poids, mais ce n'est pas de la graisse, mais plutôt de la chair. Tout à l'heure, on va les servir, vous allez voir comment ils en raffolent la trêche de passé. Il n'y a pas de graines entières qu'on les serve, il n'y a pas trop de protéines qu'on ajoute. Juste parce que nous ne sommes pas pressés, parce que là, c'est un processus de trois mois. Vous avez des animaux bien gros, avec beaucoup de chair, mais moins de graisse. On pourrait faire un engrassement en 45 jours, avec des aliments composés pour détailler. Là, l'inconvénient, c'est que vous allez voir l'animal, l'animal est bien grand, il est bien brillant, mais quand vous allez l'abattre, c'est beaucoup plus de graisses que de chair. Aujourd'hui, tout le monde, surtout avec notre système alimentaire, on doit éviter les graisses. pour ne pas avoir de problèmes cardiovasculents. Donc, nous allons vous présenter, nous allons les servir, vous allez voir comment ça se passe, et vous allez la beauté des animaux. Ensemble, on va voir comment ça se passe. Les animaux vont aller dans la plénie, et comme ça, on pourra continuer la vidéo ensemble. C'est une manière pour moi de savoir que ça vous a plu, c'est de liker, partager. Et surtout, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne Amalpharmes, je vous prie de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si vous avez des préoccupations, vous avez des questions à faire, laissez un commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir, comme j'ai l'habitude de le faire. Et d'ici là, je vous souhaite un bon, excellent week-end à tout le monde, à mes fidèles abonnés de Amalpharmes. Merci, à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501